Bonjour France, écoutez on est dimanche là, il a plu pendant trois jours ici, plein pot, je ne sais pas si vous avez dû voir la télévision, mais c'est vrai qu'il y a eu des petites tempêtes en fait, il y a eu des humours, là où je suis, ça va je suis un peu dans les hauteurs donc je n'ai pas souci à me faire, mais c'est vrai que ça a plu non-stop, la piscine est complètement pleine, c'est incroyable quoi. Bon alors on pose une question, on me demande Jean, qu'est ce que tu penses de la loyauté ? Alors c'est très très bonne question, la loyauté, qu'est ce que je dis c'est que des gens loyaux, il n'y en a pas beaucoup. Des gens loyaux, il n'y en a pas beaucoup, pour la simple raison, c'est que vous pensez que ce sont loyaux de vous, peut-être quelques mois, quelques années, dizaines d'années, vingtaine d'années, et puis ils ont le melon et ils arrêtent d'être loyaux, ou ils ont une offre devant la table qui est plus intéressante et qui se dit putain je vais prendre ça, et ils vont vous lâcher, c'est classique ça, sous l'adversité on reconnaît des gens loyaux. Quand vous êtes dans la merde, vous allez voir qui est loyal avec vous. Moi je n'en ai pas beaucoup, mais je peux vous dire que j'ai des gens, je les appelle maintenant, je suis dans la merde, en France, ils prennent l'avion, ils viennent de suite, ils laissent tout tomber pour venir me secourir, et je ferai pareil avec eux. Donc des gens loyaux encore une fois, il n'y en a pas beaucoup. Des gens loyaux en fait, vous allez les tester. Quand vous êtes dans la merde, est-ce qu'ils sont là ? Quand vous n'êtes pas là, est-ce qu'ils sont là ? Quand vous n'êtes pas là, est-ce que ces gens parlent mal de vous, ou est-ce que si par exemple il y a quelqu'un en face 2 qui parle mal de vous, est-ce qu'ils vont dire attends arrête de te foutre de la gueule du monde, ça c'est mon ami, tu ne parles pas comme ça, sinon ça va mal se passer. Des gens qui ont votre dos, ce qu'on appelle, qui sont là tout le temps, et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Je vous dis encore une fois, par rapport en fait à ce qu'il se passe, c'est que les gens, les tentations sont là, ils prennent tout, et quand ils n'ont plus besoin, ils lâchent. Ou ils vont être loyal jusqu'à ce qu'ils aient ce qu'ils veulent, et après ils lâchent. C'est classique, ça fait partie de la vie, on ne peut pas être surpris. Voilà. Donc quand vous avez des gens loyaux, par contre, des vrais gens sur qui vraiment vous précomptez, il faut entretenir cette relation. Vous voyez, c'est comme le cuir, le cuir il faut l'entretenir. Si vous n'entretenez pas le cuir, le cuir il se casse. Donc il faut l'entretenir cette relation-là. Donc ça va dans tous les sens. Moi je vous dis encore une fois, des gens loyaux qui sont avec moi, j'en ai pas beaucoup, j'en ai très peu. Mais faites-vous des gens qui me disent, ah j'ai 100 amis loyaux avec moi, c'est pas vrai. Non, c'est comme des vrais amis, il n'y en a pas beaucoup. Des vrais gens qui sont loyaux, et qui ont de l'intégrité, c'est le plus important. En fait, c'est ce que j'explique aux gens moi, vous savez, je passe du coca-là, je vais vous expliquer ma façon de penser. Mon mentor m'a toujours appris, Jean, le plus important, c'est pas ce que tu as, c'est ce que tu deviens. Je vous demande de réfléchir à ça. C'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu deviens. Par exemple, si vous êtes chrétien, que je vous dis Judas, ça vous fait penser à quoi ? Judas c'est le traître, c'est celui qui a trahi le Christ. Pourtant à l'époque quand même, les Romains lui ont donné une grosse somme d'argent en or pour vendre le Christ. Pourtant, personne ne se rappelle de ça. A l'époque, l'argent qu'ils ont donné, c'était assez pour finir sa vie. Personne ne se rappelle de Judas comme celui qui a gagné de l'argent. Donc, on se rappelle tous ce qu'il est devenu, le traître. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça des fois Judas. Donc, le plus important, c'est ça, c'est parce que vous allez gagner en faisant quelque chose, ou en tournant votre veste à quelqu'un, ou en faisant une saloperie, ou en faisant quelque chose de mauvais, etc. Ce n'est pas ça. C'est ce que vous allez devenir. C'est ça qui est important. Moi, je vous dis, vous pouvez regarder, je marche dans la rue, je regarde tout le monde droit dans les yeux, je n'ai rien à me reprocher. Il y en a qui vont dire Cario, il est vieux, il est con, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Bon, qu'ils vont tous se faire enculer, mais vous, ce n'est pas grave ça. Mais ils ont le droit de le penser. Mais concernant ma loyauté, mon intégrité, non, personne ne peut dire ça. Pourquoi ? Parce que je respecte mes mots. Un exemple, il n'y a pas longtemps ça, Omar. Omar Benhamar, l'entraîneur de Danny Bill. Un mec que j'respecte énormément. J'avais fait l'étalier avec lui, je lui ai dit, Omar, dès qu'on peut, tu viens à la maison. Et Omar, il y a des gens qui l'ont contacté, qui l'ont dit, jamais, jamais. Mais il y a un ami à Omar, il y a une mère qui a dit non, non, non. Jean, il dit quelque chose, il va le faire. Je le fais. Mais c'est un petit exemple. Mais tout ce que je fais, quand je dis à mon fils, papa, il part en France. Pendant une semaine, il ne va pas pouvoir te voir. Mais papa, tout près, quand il rentre, en fait, il va t'acheter ce que tu avais envie. Je le fais. Encore une fois, ce n'est pas pour mettre la vue. Ceux qui sont venus en immersion chez moi, au mois de, c'était de juillet, je crois, juillet ou août. On est allés, pendant l'immersion, je les ai amenés voir un grand magasin de 4x4 de voitures, des gros trucs. J'ai leur ai dit, ma femme, je vais la surprendre pour Noël. Je vais lui acheter un truc. J'ai leur ai montré lequel j'ai acheté. Et pour vous me dire là, je respecte ce que je dis. J'ai qu'une seule parole. Si je dis quelque chose, je le fais. Même si je dois mourir en essayant, on ne pourra pas dire Cario l'a arrêté. Cario, il n'a pas d'intégrité. Cario, il n'est pas loyal. Ce n'est pas possible. Personne ne pourra dire ça. C'est pour ça que j'ai des amis, des amis depuis plus de 30 ans. Je vous dis, regardez mon ami André Zetoun. C'est comme un frère pour moi. André, c'est comme un frère. 35 ans d'amitié, j'ai des amis dans le quartier. Des très bons amis, moi. Je les appelle maintenant. Ils sont là. Mais pourquoi ? Parce que je suis loyal. J'ai une intégrité. Je respecte ce que je dis. Je fais ce que je dis. Et puis voilà. Donc, quand on parle de la royauté, je vous dis encore une fois, la royauté, il n'y en a pas des cent et des mille qui sont les gens qui vont être loyal avec vous. Le temps, l'adversité, l'adversité va les tester et on va voir si ils sont loyal avec vous ou pas. Par contre, si l'adversité arrive, qu'ils sont testés et qu'ils sont là, protégez-les comme du cuir. Entretenez cette loyauté. Entretenez cette amitié. Parce que je vous dis, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Écoutez, je vous embrasse à tous. Et puis, bon, là, j'arrive à la maison. Ciao.